Bonjour à tous mes frères et sœurs Voilà un petit message encore aujourd'hui que le Seigneur me donne de partager afin que nous puissions être encouragés dans la parole du Seigneur et afin que nous puissions surtout marcher selon la volonté de notre Papa Céleste au-dessus des cieux qui a donné son Fils unique, Jésus Christ pleinement homme et pleinement Dieu qu'il a mis, qu'il a cloué jusqu'à la croix afin qu'il prenne nos péchés afin que nous puissions être libérés de ce fardeau ce fardeau du péché qui nous emmenait tout droit vers quoi ? Vers l'amour éternel Le Seigneur il a permis à travers sa mort notre Seigneur Jésus que nous puissions être rachetés à un prix très élevé et ce prix là, c'est le sang de notre Seigneur Donc voilà mes frères et sœurs aujourd'hui je voulais vous parler d'une parole parce qu'il est très important de comprendre ce que Dieu attend de nous il faut pas il faut qu'on arrête c'est le moment d'arrêter de penser que la religion chrétienne c'est aller à l'église le dimanche juste le dimanche et voilà, ça s'arrête là ou faire la prière et ça s'arrête là derrière tout ça il faut qu'il y ait des objectifs parce qu'il faut comprendre que être enfant de Dieu avoir la grâce la grâce éternelle d'être appelé enfant de Dieu c'est aussi pour un objectif spécial Dieu nous appelle ses enfants parce qu'il a une mission particulière pour nous et ça il faut le comprendre et cette mission en particulière c'est pas d'aller à l'église le dimanche chanter les louanges et puis après mener sa vie c'est pas ça que Dieu l'attend de nous mes frères et soeurs notre papa céleste c'est pas ça qu'il attend de nous regardez la parole on va aller dans Romain juste le début on va juste lire le début de Romain Romain la lettre c'est notre grand frère bien-aimé Paul qui a écrit voilà Épitre de Paul au Romain alors chapitre 1 ça va être juste inversé ça va être vite fait attendez faut que je retrouve bon on va lire tout le chapitre pas tout le chapitre 1 mais on va lire le début déjà voilà la parole du Seigneur Paul serviteur de Jésus Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu la bonne nouvelle de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection notre lémoire Jésus Christ notre Seigneur par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelé par Jésus Christ à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu appelés à être saints voilà mes frères et sœurs on va s'arrêter là on va s'arrêter là il y a tellement de choses à dire mes frères et sœurs à travers cette parole mais je vais m'attarder surtout jusqu'au parce que là j'ai lu chapitre 1 de 1 à 7 on va surtout s'attarder sur le début du verset 7 je vous lis appeler à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu appeler à être saints je répète à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu voilà ce qui est important appeler à être saints tout est dit appeler à être saints donc là Paul notre grand frère bien-aimé il est en train de parler à la communauté de Rome voilà à l'époque c'était l'époque de l'évangélisation le monde avait besoin d'écouter l'évangile tout comme aujourd'hui à l'époque c'était encore plus parce que le Seigneur il ne faisait pas longtemps qu'il était mort et le monde il ne connaissait pas le Seigneur tandis qu'aujourd'hui tout le monde a entendu parler de Jésus donc c'est différent le contexte mais là à l'époque Paul il parle à des Romains qui avaient sans doute déjà entendu parler du Seigneur à travers d'autres personnes mais là il dit bien donc à tous ceux qui à Rome donc là il parle aux gens de Rome mais ça s'adresse à nous aussi là dans la lettre de Paul c'est adressé aux Romains mais on peut le prendre pour nous aussi individuellement à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu donc voilà là il parle à ceux qui ont été qui ont épousé la foi ceux qui ont épousé la foi du Seigneur Jésus et il dit bien appeler à être saint mes frères et soeurs être chrétien c'est pas voilà je crois au Seigneur et puis je continue à faire ma vie voilà je m'occupe de mon bien-être je m'occupe de non c'est fini ça mes frères et soeurs il faut bien le comprendre quand on devient enfant de Dieu fils de Dieu Dieu il nous appelle la parole appeler à être saint ça veut dire quoi ? on a été appelé écoute c'est important de comprendre ça mes frères et soeurs on a été appelé on a été appelé c'est comme si voilà il y a une troupe de personnes qui est devant nous et à l'école par exemple il y a les élèves et il y a le professeur le professeur il a la liste et voilà par exemple il y a le professeur il a choisi dedans 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 la liste des élèves ceux qui vont faire partie de du concours je ne sais pas moi du concours pour inter-collège ou inter-lycée donc le professeur il sélectionne des élèves et il les appelle à être intelligent il les appelle à récolter toutes leurs connaissances afin qu'ils gagnent le concours voilà ça c'est un exemple que je donne mais là le Seigneur il nous appelle donc à travers tous les êtres humains le Seigneur il appelle beaucoup il nous appelle tous il nous appelle tous le Seigneur il donne la chance à tout le monde il appelle tout le monde mais il nous appelle à quoi ? il ne nous appelle pas juste comme ça pour qu'on arrive et puis on croise les bras non ? il nous appelle et là la parole elle est claire à être saint les frères et soeurs il nous appelle à être saint il y a un autre côté dans la parole de Dieu qui dit dans les évangiles il y a beaucoup d'appelés il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu d'élus retenez bien il y a beaucoup d'appelés appelés à quoi ? à être saint on vient de lire là il y a beaucoup d'appelés à être saint mais il y a peu d'élus peu d'élus ça veut dire que tout le monde est appelé à être saint mais il y en a peu qui réussissent à être saint c'est la triste réalité mes frères et soeurs donc nous aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu si on se réclame d'être enfant de Dieu soyons sincères dans notre démarche et sachons sachons ce que Dieu attend de nous parce que Dieu il attend quelque chose de nous il attend la sainteté il attend qu'on soit des enfants qui lui rendent gloire à travers notre comportement et comme Dieu notre papa il est saint notre comportement doit être saint finit le mensonge finit l'adultère finit la haine envers son prochain finit la calomnie finit l'impudicité finit l'immoralité finit les mauvaises paroles qui sortent de notre bouche finit les mauvaises conduites finit les beuveries finit la convoitise finit la cupidité l'amour de l'argent finit l'orgueil finit l'orgueil tout ça fini il attend de nous ça il attend de nous qu'on ait cette motivation à devenir saint alors vous voulez qu'on fasse partie de quelle catégorie de ceux qui sont il a pas le dit il a beaucoup d'appelés mais peu les nus vous voulez faire partie de quelle catégorie celle qui réussit ou celle qui échoue l'apôtre Paul notre grand frère dira je sais plus c'est dans quel passage mais je crois que c'est dans l'épître aux philippiens l'apôtre Paul notre grand frère bien aimé dit que lui malgré qu'il avait la connaissance du Seigneur il vivait en conformité avec le Seigneur mais il dit qu'il a pas encore connu le Seigneur et que sa vie à lui c'est comme s'il était dans une course et il court de façon à remporter la course comme il y a dans les Jeux Olympiques les coureurs de 100 m quand le départ il sonne et bien Hussein vole tout ça et comme il court l'objectif devant c'est de gagner ils vont pas courir pour s'amuser faire le tour retourner en arrière il court c'est qu'il trace la route vitesse maximum il donne tout l'heure possible et bien Paul il compare sa vie à ça il dit que lui il est dans un couloir couloir voilà où tu cours un couloir et bien il court pour remporter le titre il court pas de façon rigolo pour rigoler il court pour remporter le titre mais il court vers quoi il court vers la sainteté parce qu'il sait que son père notre papa céleste il attend de nous la sainteté voilà mais il faut pas se dire que c'est voilà mes fois c'est sûr il faut pas se dire aussi que ah mais c'est trop difficile parce que la sainteté de Dieu elle est on peut même pas on peut même pas exprimer la sainteté de Dieu elle est tellement pure elle est tellement sain du coup on peut se dire mais c'est trop c'est trop mais mes frères et soeurs la bonne nouvelle regardez on va lire la bonne nouvelle toujours dans Romain on va pas chercher loin dans les passages qu'on a lu tout à l'heure regardez voilà Romain chapitre 1 verset 3 donc voilà on a lu le début tout à l'heure verset 3 et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de quoi ? l'esprit de sainteté l'esprit de quoi ? l'esprit de sainteté sainteté et tout à l'heure on a dit qu'on a été appelé à être saint maintenant il faut comprendre une chose mes frères et soeurs voilà il faut arrêter avec les mystères la parole c'est pas un mystère la parole est efficace elle est tranchante quand tu mets en pratique la parole tu traces ta route ton objectif devant c'est la sainteté papa il t'aide tu traces ta route tu fonces tu cours vers le chemin de la sanctification t'es pas en train de dire là non je vais retourner en arrière c'est fini ça ne te retourne jamais quand tu acceptes le seigneur trace ta route et devant toi il y a la glorification il y a la sanctification et tu vas voir qu'autour de toi tout va s'amplanir tes relations avec autrui vont changer tu vas changer donc là c'est pour le verset 3 c'est pour vous dire qu'on peut se dire oui c'est trop c'est trop être saint on peut pas mais la bonne nouvelle c'est quoi la bonne nouvelle c'est que quand tu crois dans le seigneur jésus quand tu saisis cette grâce là que ce n'est pas par tes oeuvres ce n'est pas parce que tu vas donner l'aumône ce n'est pas parce que tu vas être gentil avec ta mère avec tes parents ce n'est pas parce que tu vas être bien avec autrui ce n'est pas par tes oeuvres ce n'est pas par tes propres oeuvres que tu vas atteindre la justice de Dieu c'est à dire que tu vas plaire à Dieu ce n'est pas comme ça la justice qui plaît à Dieu c'est juste tout simplement de croire en Jésus Christ qu'il a pris pour nous nos péchés et on croit qu'il a été ressuscité des morts parce que lui seul était juste on n'a jamais commis de péché donc lui seul pouvait plaire à Dieu lui seul il ne faut pas s'en orgueillir puis s'en dire j'ai fait ça j'ai fait ça je suis quelqu'un de bien non on a tout nous même on ne sait pas mais on n'est pas bien on n'est pas bien on a toujours au fond de nous une petite rancœur on a quelqu'un toujours donc on n'est pas bien aux yeux de Dieu on n'est pas juste la seule justification qu'il faut c'est connaître Jésus parce que lui seul a été juste donc mettre notre foi en lui c'est comme si qu'on devient Jésus croire en Jésus c'est comme si Jésus on revêt Jésus l'apôtre Paul notre grand frère bien aimé va nous dire qu'on revêt Jésus ça veut dire que quand Dieu nous regarde maintenant c'est plus moi Brandon voilà qui a des mauvaises pensées c'est plus c'est fini ça si j'ai revêtu Christ c'est à dire que si j'ai mis ma foi en lui alors Jésus notre père il ne me voit plus il voit Jésus Christ à travers nous et qu'est-ce qu'il fait à son fils il le glorifie il le bénit donc il me glorifie il me bénit mais attention pour pouvoir revêtir Christ ça veut dire quoi revêtir Christ pour revêtir Christ il faut revêtir l'esprit de Christ l'esprit de Christ c'est pour ça il y a un baptême d'eau et il y a un baptême de Saint-Esprit toutes ces choses il faut qu'on les comprenne mes frères et soeurs il faut que ce soit compréhensible et logique il y a un baptême d'eau baptême de purification de la conscience baptême d'engagement d'engagement pour le Seigneur pour vivre une vie pour vivre une vie de sainteté tu t'engages tu choisis et après vient le baptême du Saint-Esprit parce que par nos propres forces on ne peut pas devenir saint on l'a vu la parole le déclare donc notre papa il est tellement bon c'est qu'il nous donne les outils il nous donne le Saint-Esprit mais c'est pas n'importe quel esprit on va redire le verset 3 c'est pas n'importe quel esprit selon l'esprit verset 3 verset 4 3-4 selon l'esprit de sainteté l'esprit que Jésus il avait c'était l'esprit de sainteté la parole de Dieu aussi il dit dans d'autres passages que nous avons reçu à travers le baptême du Saint-Esprit l'esprit de Jésus donc Jésus il avait l'esprit de sainteté et quand tu crois en Jésus Jésus te donne son esprit donc tu revets Jésus mais l'esprit de sainteté il fait quoi ? il s'appelle l'esprit de sainteté ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il te rend saint il t'aide à devenir saint donc mes frères et soeurs c'est important tout ça pour résumer je ne sais pas si vous m'avez suivi mes frères et soeurs c'est tellement important cette parole c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui c'est pour nous encourager c'est pour qu'on arrête de tourner en rond c'est pour qu'on arrête de tourner en rond c'est pour qu'on arrête de s'entraîner si on fait encore l'image du sprint celui qui on va s'entraîner on va s'entraîner à faire des bonnes oeuvres mais quand il faut courir la course au lieu d'aller en avant on va courir en arrière ça vous voulez ? là on fait le 100 mètres quand le sifflet il démarre il y a tout le monde qui démarre et toi tu vas courir ou tu cours à l'ouvert ? c'est en train de faire n'importe quoi c'est pas ça que Dieu veut donc Dieu il veut qu'on reçoit l'esprit de sainteté c'est très clair il veut qu'on reçoit l'esprit de sainteté pour recevoir l'esprit de sainteté l'esprit de Jésus Christ l'esprit de Dieu il faut croire en Jésus croire avec le coeur pas croire avec la tête croire avec le coeur mes frères et soeurs croire avec toute son âme toute sa force toute sa puissance c'est inscrire cet amour là que Dieu il a envoyé son fils la parole de Dieu qui s'est fait chair il est venu incarner ce corps d'homme là il a subi toutes les tentations Satan il a tenté dans le désert il a subi toutes les tentations qu'un homme peut subir toutes, toutes, toutes de la faim des femmes de tout Jésus il a subi toutes les tentations mais il a jamais fléchi le genou il a tenu bon mais pourquoi il a tenu bon ? parce qu'il avait une mission sur cette terre il avait un objectif c'est prendre nos péchés il voulait vaincre le péché voilà l'objectif de Jésus quand il est venu sur terre ça devait pas être facile parce qu'il a joué le jeu jusqu'au bout Jésus il s'est incarné en chair il a subi tout ce qu'il fallait subir mais il a jamais fléchi le genou parce qu'il avait l'esprit de sainteté en lui qui le permettait d'avancer droit donc nous mes frères et soeurs si on a l'esprit de sainteté réellement si on se dit réellement enfant de Dieu parce qu'être enfant de Dieu c'est avoir l'esprit de Dieu avoir l'esprit du Christ avoir l'esprit de sainteté ben on t'entend plus notre coeur l'esprit va nous emmener à aimer les choses bonnes la vérité la justice l'équité l'équité l'égalité l'aide l'entraide l'amour l'amour par dessus tout l'amour voilà mes frères et soeurs donc tout ça pour vous dire que il faut pas comprendre la religion chrétienne comme une religion comme une religion justement il faut arrêter avec ce terme religion être enfant de Dieu c'est avoir une relation une relation sérieuse une relation solide avec notre créateur voilà c'est quoi être enfant de Dieu c'est quoi être chrétien voilà on dit chrétien mais il faut dire la vérité enfant de Dieu enfant de Dieu c'est avoir une relation intime c'est comme par exemple dans un couple voilà s'il y en a qui veulent avoir une relation sérieuse avec quelqu'un que ce soit une fille avec un garçon ou un garçon avec une fille mais qu'est-ce qu'on fait on fait tout pour plaire à l'autre pas les plaire les maquillages non tout pour plaire pour l'aider pour l'entraider pour savoir réellement si on veut une vraie relation pour savoir ce qu'elle attend de nous et ce qu'elle attend de la vie et on va tout faire pour pour combler son objectif parce qu'on l'aime mais c'est la même chose avec Dieu mes frères et sœurs si on aime vraiment Dieu si on veut entretenir cette relation d'amour cette relation de proche et bien il faut qu'on ait des projets en commun c'est quoi le projet en commun avec Dieu c'est la sanctification la sainteté et il faut aussi vouloir cette sanctification si tu aimes Dieu tu veux parce qu'il attend ça de toi il attend ça de l'humanité une vie d'amour une vie de paix une vie de justice dans quoi là aujourd'hui on se dit chrétien, 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 chrétien mais quand tu regardes quand tu vas dans les églises je ne dis pas que c'est tout le monde je ne généralise pas je dis que trop souvent maintenant il y en a trop qui sont tièdes ou même froids il y en a qui sont bouillants il y en a qui sont bouillants il y a des pasteurs ils sont bouillants et je prie Dieu pour qu'ils puissent continuer à être bouillants pour qu'ils puissent toucher quand ils sont bouillants ils ont la flamme et leur flamme elle touche elle brûle d'autres âmes pour ça c'est important d'être brûnant pour le Seigneur mais aujourd'hui il faut arrêter il faut avoir une sincérité dans ta démarche une démarche sincère envers Dieu donc voilà saisir le dent qu'il a donné de Jésus Christ saisir ce dent le saisir l'attraper le prendre et le conserver à tout prix voilà mes phrases et soeurs ce petit message aujourd'hui ce petit message pour vous parler de de cet appel de cet appel nous sommes appelés nous sommes appelés mettons toujours ça dans notre tête quand on se réveille le matin on se dit on est appelés on est appelés à être saints mais vous voyez mes phrases et soeurs c'est que plus on va être saints avec l'Esprit Saint n'oublions jamais l'Esprit Saint il ne faut pas croire que tu peux mener une vie de sainteté sans l'Esprit Saint impossible mes phrases et soeurs c'est impossible impossible il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous donner donc très important le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit il n'y a pas que le baptême d'eau il y a le baptême du Saint-Esprit mes phrases et soeurs voilà demandez et Dieu vous le donnera comme la parole de Dieu dit si un enfant si un enfant il va demander à son père de manger du poisson est-ce que son père il va lui donner un serpent ou un caillou il va dire tiens mange caillou si un enfant il pleure un petit enfant de 5 ans de 4 ans il pleure papa j'ai faim j'ai envie de manger la poulet j'ai envie de manger poisson mais son père normalement il va il va faire la pêche ou il va acheter du poulet au magasin et après il va donner à son fils voilà mon fils viens manger viens ça c'est l'amour mais son père il ne va pas dire ah mais voilà il ne va pas prendre un caillou tiens mange caillou il va mettre le ketchup sur le caillou et mange caillou non mais si un père il est capable de un père charnel sur cette terre il est capable d'accomplir des bonnes choses pour leurs enfants alors à plus forte raison notre père qui est au-dessus des cieux celui qui nous a créé celui qui nous connait par coeur celui qui a donné son fils pour nous celui qui s'est celui qui s'est incarné sa parole s'est incarné sur terre et il est mort pour nous alors si vous lui demandez le Saint-Esprit vous croyez qu'il va vous cracher sur le dessus mais il va vous donner en abondance il va vous lui donner en abondance le Saint-Esprit mais seulement crois en son fils crois en son fils crois que tu es pécheur et que tu as besoin de rédemption crois-le déjà voilà tout commence par une démarche d'humilité se rendre compte que tu es pécheur c'est déjà une démarche d'humilité même si tu te crois quelqu'un tu vois les autres ils sont plus pécheurs que toi mais déjà il ne faut pas s'occuper des autres le salut il est personnel il ne t'occupe pas des autres peut-être que l'autre à côté de toi c'est un meurtrier où il drague beaucoup de femmes il est adultère avec sa femme il ne fait que de bagarrer il ne fait que d'insulter il ne fait que de mal parler mais c'est sans problème à lui d'abord pense à toi pense à ton salut avant d'essayer de régler les problèmes des autres pense à ton salut parce qu'il n'y a que quand ayant reçu le Saint-Esprit que tu pourras régler les problèmes des autres pas avant donc voilà il ne faut pas te dire lui il est un peu trop il est passé un lien du coup ça va moi je peux rester là où je suis ça c'est une attitude égoïste et surtout une attitude autaine autain orgueille orgueilleux ça c'est une attitude très orgueilleuse mes phrases donc la première attitude d'avoir c'est une attitude d'humilité 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 qui te dit je suis pécheur je ne m'occupe pas des autres autour de moi je suis un pécheur aujourd'hui j'ai mal pensé de mon copain de ma copine de mon ami de mes parents j'ai mal parlé à mes parents voilà aujourd'hui j'ai été mauvaise pensée je voulais voilà je voulais je me suis attaché à mon argent je me suis dit que mon argent je repose tout ma vie repose sur mon argent je suis amoureux de l'argent donc voilà je n'arrive pas à avoir de la compassion avoir de l'amour pour les autres j'ai que de la haine vers mon prochain je pense qu'à moi-même voilà tu me dis tu demandes pardon tu me dis mais te rendre compte déjà te rendre compte de ta situation de pécheur c'est la base c'est le début de ton changement mon frère ma soeur c'est le début cette attitude d'humilité car la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire ça veut tout dire si tu t'humilies si tu t'abaisse toi-même Dieu va te remonter mais pas comme ça jusqu'à fini là il va te remonter à l'infini comme ça c'est pour ça vous voyez les hommes les hommes hautains les hommes méchants les grands hommes sur la terre qui ont beaucoup d'argent certains mais Dieu va faire en sorte qu'il va les abaisser il va les abaisser il va les abaisser il va les abaisser jusqu'à temps qu'ils prennent conscience par eux-mêmes et qu'ils s'humilient eux-mêmes vous voyez pourquoi des fois il y a des catastrophes dans des familles c'est l'action de Dieu aussi Dieu c'est complexe on ne peut pas tout saisir de Dieu mais il y a des fois tu causes ton propre malheur mais il y a d'autres fois aussi où Dieu choisit de t'abaisser volontairement afin que l'humilité précède la gloire afin que tu prennes conscience que tu saisisses vraiment cette humilité pour te pour te remettre en haut des fois des fois notre papa il peut se comporter comme ça une phrase de soeur oui c'est lui il est tout puissant mais ses objectifs sont toujours bons pour ceux qui l'aiment donc là aujourd'hui mes frères d'histoire cette petite parole humiliez-vous une fois que vous vous humiliez vous allez dire mais je suis un pêcheur je ne mérite même pas de vivre sur tête et terre et là vous allez vous rendre compte que papa céleste il vous dit il va vous appeler par votre prénom mon fils va vous regarder mon fils aujourd'hui tu t'es rendu compte de ta situation de pêcheur tu t'es rendu compte que tu mérites pas grand chose sur cette terre tu mérites même de disparaître tout de suite mais regarde ma bonté je t'ai pas fait disparaître encore parce que je crois en toi parce que j'ai un projet de bonheur pour toi parce que j'attendais ce jour là que tu t'humilies alors maintenant mon fils regarde ce que j'ai fait pour toi tous tes péchés que tu as tous tes remords ta conscience qui t'accuse tout ça j'ai pris j'ai pris tous tes péchés j'ai mis sur Jésus et il a payé le prix toi qui te dis que tu mérites pas de vivre sur cette terre effectivement tu ne mérites pas de vivre à cause de tes péchés mais Jésus il est mort pour toi je l'ai écrasé je l'ai exterminé pour toi si tu saisis ça mon frère si tu saisis cette parole de Dieu qui te parle c'est fini tu es sauvé tu as la vie éternelle mon frère si tu saisis saisi ça cette grâce la justification par la grâce la grâce c'est l'action de Jésus à la croix si tu saisis cette grâce de tout ton coeur avec humilité mes frères et soeurs on va tous être des paules on va tous être des pierres on va tous être des petits Jésus et on va attendre son retour et on va être glorifié avec lui la mes frères et soeurs cette petite parole que je voulais vous donner aujourd'hui n'oublions pas n'oublions pas que pour ceux qui sont milliers pour ceux qui ont accepté le Seigneur n'oublions pas que ça ne s'arrête pas là maintenant il y a un chemin de sanctification alors soyons enthousiastes optimistes face à ce chemin ne regardons pas en arrière parce que c'est trop dur disons-nous que l'esprit il est là le Saint-Esprit il est là il est avec nous on avance on marche on marche et il va nous aider voilà mes frères et soeurs soyez grandement bénis je prie Papa Céleste au-dessus d'ici afin qu'il puisse toucher un maximum de personnes à travers cette vidéo ne serait-ce qu'une personne mais qu'il la touche et qu'il l'appelle qu'il l'appelle à la Saint-Été et qu'il puisse déverser puissamment son Saint-Esprit oui Papa déverse puissamment ton esprit Papa l'esprit de votre fils l'esprit de Saint-Été sur les personnes qui le demandent réellement avec le coeur Papa déversez avec abandon cet esprit Monseigneur dans les personnes qui vont écouter ce message et qui sont sincères dans leur démarche je remets cette prière dans le nom de votre fils unique Jésus Christ Monseigneur et Monseigneur Monseigneur et Monseigneur le Roi des Rois Jésus Christ Yoshua Mashiach Amen 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 Le Roi des Rois Soyez qui On on au on 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 phrase ça